bonjour les amis poissons merci de maquiller chez vous pour le tirage de vos énergies pour le mois de octobre 2021 les poissons on va y aller avec les énergies de ce mois d'octobre 2021 on y va allez on va utiliser zut allez le portail des 12 avec les signes astrologiques donc de katia alias qu'est le l'oracle du temps de fanny ferry donc tout le monde connaît le l'oracle quotidien l'oracle élite élite oracle de sarah donc de guidance coeur à coeur et petit le normand pour le oui ou le non que je dois vous présenter le normand maestro donc ça je vais vous faire une vidéo dès que je peux aller le temps donc on va voir ici on va voir ici une une carte qui va nous parler donc du temps donc dans combien de temps il y a combien de temps combien de temps ça va durer etc etc et nous avons la carte de l'hiver voilà donc ça va durer tout le temps de l'hiver ça va arriver en hiver ça va ça sera après l'hiver ça sera avant l'hiver voilà à voir ce que vous avez demandé les amis donc voici c'est la carte de l'hiver ensuite nous allons utiliser une petite carte de l'oracle quotidien pour voir ce que ça nous dit on va lire le petit texte qui est en dessous les poissons pour vous les poissons qui regardent cette vidéo je ne tiendrai pas trop compte des cartes qui s'éjectent alors l'argent est un outil l'argent est un outil l'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré il permet de réaliser ses rêves de se nourrir de se vêtir il faut l'apprécier et le respecter une somme attendue finira par arriver faites travailler votre argent ne soyez pas son esclave aimez le mais ne l'adorez pas il en sera question dans votre projet affirmer vos idées vous finirez par en récolter les bénéfices par les finances avec les gens qui partagent vos idées cela vous motivera donc effectivement ici nous allons être sur un mois apparemment de où on va parler argent où on va compter où on va devoir réfléchir on ne va devoir gérer autrement ou continuer de gérer de cette manière là on va devoir voir s'affirmer on va devoir se remettre en question mais aussi peut-être qu'on va pouvoir mettre son projet en oeuvre voilà c'est cette carte qui nous dit que là pour le moment c'est un moment c'est un moment oui où on permet de tout on va réaliser ses rêves avec l'argent mais il faut qu'elle soit bien gérée évidemment ou la somme d'argent qui va arriver pour vous vous allez pouvoir concrétiser vos rêves commencer vos projets etc on y va avec l'élite oracle vous pourrez vous procurer je vous mettrai les liens en barre d'infos pour les jeux que j'utilise mais celui ci n'existera plus c'est un privilège de l'avoir il existera encore bien sûr mais il sera différent il ne sera plus de cette dimension là et c'était ailleurs quelques petits changements et donc parce que celui ci c'était un spécial et voilà je me mets dans les énergies des poissons les amis d'octobre 2021 je remélange parce que j'avais gardé c'était c'est quand même la famille donc il va peut-être s'agir de famille mais j'ai pas coupé je crois pas que j'ai coupé voilà on fait comme ceci et on fait comme ça on y va une deux trois quatre cinq six sept et neuf 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 bonbons alors ça peut être une rupture amicale amoureuse etc etc mais ça peut être aussi une rupture une rupture avec soi même une rupture avec une addiction une rupture voilà ça ici c'est vrai qu'on a le coeur mais en général quand on a une carte de rupture c'est souvent le coeur qui est dessiné mais il est possible que ce soit avec autre chose que avec un amour ou des sentiments d'amour ou d'amitié ok allez on y va les amis j'ai mon petit pense bête de pour ma forme de de tirage on y va les opportunités je vais toujours j'ai tout retourné donc nous avons madame vous madame ou votre madame l'opportunité ici c'est la madame donc effectivement vous allez avoir l'opportunité de faire une rencontre l'opportunité d'être vous même l'opportunité de de rencontrer une personne de de en tout cas de montrer qui vous êtes de vous faire voir de vous faire connaître et reconnaître etc etc on en revient on en reviendra peut-être un peu après parce que alors nous sommes ici dans la carte des blocages voilà vous êtes bloqués les poissons avec vous êtes vraiment bloqués vous ne savez pas où aller vous ne savez pas par où sortir par où entrer peut-être aussi donc là vous ne savez plus par où vraiment vous devez avancer donc vous êtes en attente mon avis vous êtes en a peut-être aussi dans l'attente de quelque chose que l'on vienne vous chercher donc peut-être que vous n'osez plus avancer tout seul tout seul et peut-être que l'opportunité justement sera la dame donc il ya peut-être quelqu'un qui va venir vous chercher et vous sortir de votre gouffre peut-être c'est votre tête ça c'est vous êtes peut-être dans un dans un blocage mental tout à fait et il ya quelqu'un qui va venir vous aider mais c'est peut-être vous madame ou vous monsieur puisque ça tira général donc n'oubliez pas ça va pas parler à tout le monde pour les poissons ascendant poisson l'une en poisson principalement mais aussi ça peut être pour un homme pour une femme ici d'accord c'est général donc voilà donc peut-être que monsieur madame est ici dans un labyrinthe dans un blocage mental et c'est pas vraiment plus comment faire plus comment agir avec une personne on sait plus comment on doit agir avec cette personne là on ne sait plus comment ce qu'il faut faire ce qu'il faut dire ce qu'il faut pas dire ce qu'il faut pas faire etc etc donc là on est vraiment bloqué le défi l'amitié ok donc le défi je pense que vous devez peut-être tenir compte de votre entourage je pense peut-être que vous devez devez tenir compte de votre entourage ou alors en tout cas c'est un défi par rapport à des amis ou à une relation amicale ou ou à quelque chose ou un objet ou quelque chose qui touche à vos amis on a l'équilibré pour les objectifs donc je pense que vous êtes pour certains vous êtes un peu bloqués dans une situation amicale parce que vous vous diriez peut-être qu'elle soit amoureuse parce que vous avez vécu une rupture et que maintenant la personne que vous voyez n'est plus votre amoureuse ou votre amoureux mais est devenu une amie entre guillemets ou fait partie de vos amis vous ne voulez pas que cette personne fasse partie de vos amis vous voulez simplement que cette personne fasse reviennent dans votre coeur ça va être comme ça peut-être se faire mais on va voir sinon il ya une amitié en tout cas vous devez retrouver un acquis un équilibre l'amitié pour les défis l'équilibre pour l'objectif donc vous devez vraiment retrouver un objectif vous devez vraiment retrouver un équilibre ça doit être un ça doit vraiment être votre objectif de retrouver un équilibre vous êtes vraiment pour certains pas pour tout le monde bien sûr c'est général là ce n'est pas votre tirage personnel n'oubliez pas c'est un tirage général il peut ne pas vous parler du tout donc ne prenez pas si ça ne vous parle pas prenez ce qui vous parle mais il y en a ici qui sont vraiment vous savez plus vous en êtes il est possible que ce soit et que c'est un rapport avec une amitié avec une personne qui fait partie de vos amis qui ne fait plus partie de vos amis où ça pourrait il pourrait s'agir à tort j'ai ici un petit flash l'ami ou l'ami de votre femme ou de votre mari je vois il est possible que vous vous ne sachiez pas il est possible que vous ne sachiez pas ce qu'il vous voudriez vous avez envie de pas d'une triangulaire mais pratiquement vous avez envie de peut-être d'une aventure vous avez envie d'une aventure vous avez envie d'une aventure vous avez envie que quelque chose se concrétise avec un ami une amie de votre femme de vous de votre mari faites attention parce que ça peut se savoir là avoir un peu plus loin nous avons la force donc donc la force c'est l'évolution donc peut-être que vous allez vous rendre compte alors c'est peut-être pas ça c'est peut-être tout à fait autre chose mais ça pourrait aussi correspondre à ça je me dois de le dire mais aussi il est évident aussi que nous nous sommes dans un blocage au mois d'octobre il va y avoir un espèce de blocage ou un ralentissement vous allez devoir trouver votre chemin vous allez devoir trouver votre parcours et peut-être aussi que vous allez devoir avancer et vous allez devoir peut-être dépasser et là le défi dépasser l'ami ou l'ami et en dépassant cet ami ou cet ami vous allez peut-être l'avexer ou l'avexer mais tant pis il faut il faudra votre objectif c'est de trouver un équilibre donc tant pis si vous devez passer outre la cette amitié si la personne ne le comprend pas c'est que ce n'est pas une vraie amie ou un vrai ami et là maintenant vous êtes vraiment dans la force c'est ici le pro le pro le pro le progrès donc vous allez vraiment progresser vous allez grandir vous allez vraiment grandir ici dans dans votre sang pendant ce mois d'octobre vous allez vraiment grandir grandir et beaucoup travailler là on est dans le conseil donc vous allez beaucoup travaillé vous allez devoir vraiment beaucoup prendre sur vous aussi c'est la carte du manque mais c'est la carte de l'araignée l'araignée courageuse donc donc là nous avons l'énergie le conflit et oui et le printemps pour la surprise donc le conseil le conseil ah mais voilà le conseil c'est de ne pas vous ne faites pas attention pour une fois s'il vous plaît les poissons essayez de ne pas être trop émotif trop émotive essayer de ne pas être non plus trop bienveillant charité bien ordonnée commence par soi même il faut d'abord vous faire avoir que vous vous sentiez bien pour pouvoir aider les autres arrêtez de vouloir toujours aider les autres essayez aussi d'être un peu plus de prendre des décisions d'arrêter d'être dans la décision aussi pour certaines choses parce que la carte conseil ici fait attention à ne manquer de rien et me fait attention aussi à ne pas perdre quelque chose ou quelqu'un donc il faut ici agir ce mois d'octobre devra on devra agir marcher un peu sur des oeufs et surtout bien bien réfléchir avant d'agir pour ne pas ce qui est de perdre moi ici le conseil c'est vraiment attention à ne pas perdre quelqu'un ou quelque chose même un objet ça peut s'il pourrait s'agir d'un objet il pourrait y avoir ici un objet un manque de confiance en quelqu'un personne qui vous vole peut-être peut-être mais ça voilà mais sinon voilà alors ici on est dans les énergies énergie donc vous allez ici vous allez avoir des énergies de ce mois ci d'octobre de comment est-ce qu'on dit comme si vous alliez vous avez envie de vous défouler mais aussi pas qu'un combat vous allez vouloir combattre vous allez vouloir oui combattre vous allez vouloir ne pas vous laisser faire vous n'allez pas vouloir vous laisser faire et ce sont peut-être des énergies dont vous n'avez pas d'habitude vous êtes plutôt en paix mais là vous allez décider de ne plus en tout cas vous allez vous battre vous allez vous battre parce qu'il est possible aussi qu'ici une amitié veuille vous prendre quelque chose que vous avez et ça vous l'avez vu vous 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 en êtes rendu compte c'est possible d'où les conflits tous les conflits la surprise il y aura quelque chose au printemps quelque chose une surprise au printemps d'accord je vais recouvrir cette carte là mais je vais d'abord regarder la fin on a la chance les poissons tout est bien qui finit bien donc on va avoir un mois d'octobre les poissons vous allez avoir un mois d'octobre où vous allez vous en sortir vous sortir de quelque d'un endroit d'un lieu d'une situation mentale ou physique voilà vous allez vous en sortir vous allez sortir de cette situation vous allez progresser financièrement aussi il ya une évolution financière aussi vous allez pouvoir ne plus être en manque attendez j'ai laissé un truc bon manque addiction donc addiction donc il est possible alors ça peut être une addiction ça peut être une addiction évidemment aux drogues mais ça peut être aux médicaments ça peut être à l'alcool etc etc donc il est possible que ici il y ait le conseil il y ait on vous demande de vous allez vous rendre compte qu'il faut vraiment arrêter certaines choses il faudrait oui ou alors vous allez savoir que votre partenaire qui est poisson à 100 en poisson l'une en pourrait ces sauts d'humeur pourrait être des manques ou pourrait avoir un rapport avec une un sevrage mais peut-être un sevrage par exemple de médicaments pour prendre moins de médicaments voilà c'est ça voilà mais sinon le printemps je vais recouvrir le printemps parce que là c'est la surprise donc peut-être voir qu'est ce que c'est ce que ça va être comme surprise attention parce que ce jeu là aussi il est puissant mais de toute façon on a la chance et on en termine avec la chance donc pour le mois d'octobre tout va bien se passer que je tire sur cette carte on a l'amour les amis on a l'amour voilà la surprise l'amour l'amour le vrai qui est en train d'arriver donc au printemps maximum si ce n'est pas déjà le cas c'est l'amour revient où l'amour se réinstalle où l'amour s'installe ou la vous voilà l'amour est en train d'arriver au printemps voilà et puis on a la chance donc il est possible que ce soit un coup de foudre d'accord il est possible que ce soit un coup de foudre ou super bon j'ai juste tiré une carte donc sur la carte des énergies qui est la carte des conflits et on a l'espoir donc si vous êtes excusez moi j'ai juste je dois juste répondre à ma fille donc on a la carte de l'espoir donc conflit espoir donc je pense que vous avez vous allez vous révolter peut-être pour quelque chose par rapport à quelque chose et vous allez garder espoir parce que vraiment ici il y a quelque chose de très 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 positif par rapport à ce conflit il y a vraiment quelque chose de positif par rapport à ce conflit alors tout le monde ne va pas avoir tous les poissons au mois d'octobre ne vont pas être en conflit avec quelqu'un ou avec quelque chose bien évidemment mais c'est quand même important que j'en parle pour certaines personnes je suis désolée mais je meurs de chaud et donc je vais juste attacher mes cheveux voilà les amis donc c'est parfait l'amour arrive l'espoir arrive la chance le progrès peut-être mettre une carte sur le manque pour voir juste on a la stérilité ok donc le manque la stérilité la maladie chouette et la sagesse ouais donc pour moi ici le manque il y a quelque chose qui ne va plus bouger qui ne va pas bouger qui n'arrivera pas qui n'arrivera plus et qui va peut-être vous tracasser ça va vous tracasser ça bon il est possible que ce soit une maladie qui vous rende stérile ou qui ce qui rend stérile quelqu'un bien sûr mais je pense ici plutôt qu'on vous demande on vous demande pour ne pas être en manque d'arrêter d'arrêter de faire ce que vous faites parce que soit vous vous rendez malade parce que de toute façon ça n'ira pas vous vous rendez malade et on vous demande d'être un peu plus sage d'accord de soyez plus sage et ici surtout faites attention donc à cette carte qui est la carte conseil et qui est la carte du manque surveiller surtout qu'on est bon parler d'argent ici donc surveiller sachez donc je répète que rien n'est jamais acquis et que vous devez veiller et surveiller à vos biens pour ne pas les perdre et restez sages restez sages soyez sages ayez les yeux partout à gauche à droite au milieu en l'air en bas mais ayez les yeux partout et surveiller pour ne pas que vous soyez en manque et surtout si vous vous manquez de quelque chose si c'est vraiment quelque chose qui vous manque vraiment mais non n'en soyez pas malade n'en soyez pas malade parce que il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent pour vous donc tourner une page il faut tourner une page par rapport à ça d'accord voilà voilà laisser le temps au temps aussi le temps fait le temps fait son oeuvre le temps fait son oeuvre donc voilà tout va tout va tout va bien se passer donc je pense qu'il faut laisser peut-être pour tout le mois d'octobre se passer pour pouvoir arriver à à se sentir mieux pour certaines personnes pour certains poissons dans certaines situations pas pour tout le monde évidemment mais pour certains ok bon voilà moi je trouve que c'est bien parce que nous avons quand même beaucoup de belles cartes et on va du coup faire le oui ou le non avec la carte donc de le normand maestro je vais peut-être vous montrer une petite carte voilà le chemin la carte 22 vous avez la carte de cartomancie il faut voilà la carte du bélier enfin voilà vous avez la carte de cartomancie vous avez le chemin est ici il est bien écrit choix décision enfin etc etc je vous le montrerai parce que vraiment il faut vraiment que je vous montre j'ai pas encore le temps je perds ma voix donc voilà bon ici posez votre question question fermée question qui demande à oui ou à non il ya des choix en amitié il ya des nouvelles des nouvelles amitiés il ya des des choix à faire par rapport à des amis à des collègues de décisions à prendre faites attention aux gens qui vous entourent si vous êtes en couple faites attention aux gens qui vous entourent trop de monde nuit à l'amour 1 trop de monde dans un couple autour de vous je veux dire tout le monde dans un couple bon allez on coupe pour voir donc oui l'anneau c'est oui la croix c'est non et c'est oui et je me souviens pas depuis le temps que je fais ça les années que je fais ça je ne me souviens pas avoir eu la coupe avec l'anneau et la croix je m'en souviens pas je m'en souviens pas sincèrement peut-être bien que je l'ai eu mais je m'en souviens pas enfin c'est oui j'espère que c'est ce que vous désiriez donc on fera les énergies pour l'amour les sentiments dans une autre vidéo prochaine je crois que j'ai tout dit c'est bizarre j'ai eu l'impression que j'ai oublié un truc mais je ne pense pas on a tout fait voilà mes petits poissons je vous souhaite plein de bonheur je vous souhaite un très très bon mois d'octobre 2021 plein de bonheur plein de bonnes choses et puis surtout n'oubliez pas soyez positif restez positif et vous aurez du positif bisous